Ce 9 juin marque donc un nouveau cap dans le déconfinement. Couvre-feu repoussé à 23h, réouverture des clubs de sport, on vous en parlait hier, mais aussi des salles de restaurant, pour l'instant avec une jauge à 50%, mais c'est déjà un grand pas. Le reportage à Tours et en Boise d'Audrey Champigny et Alain Chapelet. Midi 20, ce mercredi 9 juin. Après 7 mois de fermeture, cet établissement bistronomique Tourangeau rouvre ses portes. A l'intérieur, les premiers clients sont déjà attablés. Christophe, le chef de salle, retrouve ses marques. Au chômage partiel depuis le mois de novembre, comme les 5 autres salariés du restaurant, il doit se remettre en mémoire quelques détails. Le code de l'alarme pour rentrer dans le restaurant, c'est quelque chose qui m'était passé au-dessus de la tête. Et après, c'est des petites choses qui reviennent au fur et à mesure. Et ça va se passer de mieux en mieux. Il y avait besoin, besoin, besoin de retravailler. Dans les cuisines aussi, il faut retrouver le rythme. Pour ce premier midi de réouverture, une vingtaine de couverts sont prévus. La qualité doit être au rendez-vous. C'est l'une des priorités du chef. Et pour lui aussi, ce retour derrière les fourneaux est finalement assez stressant. C'est compliqué de reprendre. Et puis, ça attaque fort, très très fort. Dès ce soir, on est presque complet. Donc, c'est beaucoup d'émotions, plein de choses en même temps, en fin de compte. Et du coup, on est un petit peu nous-mêmes perturbés par tout ça. Changement de décor, direction Amboise dans ce restaurant trop glos. En 19 ans de métier, Pascal n'avait jamais éteint son four à fouet. Ce midi, seule une petite vingtaine de personnes, habituées et locaux. D'habitude, à cette période de l'année, il reçoit beaucoup d'étrangers, environ 65% de sa clientèle. Beaucoup de Japonais, beaucoup de Coréens, Américains, des gens du monde entier. Ils ne seront pas là malheureusement pendant un petit bout de temps. Alors, on espère que nos amis européens viendront nous dire bonjour. On a quelques Italiens, Espagnols, on a des touches, mais pas pour tout de suite. Et aujourd'hui, oui, ce petit nombre pour nous, oui, c'est une renaissance. Les clients vont désormais pouvoir prendre le temps de dîner à l'intérieur comme à l'extérieur. Le couvre-feu passe ce soir à 23h. Merci. 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 Merci.